Ah là là, quelle magnifique petite musique ! Bonjour à tous ! On se retrouve sur Turmoyle pour continuer l'aventure du Far West pour aller exploiter du pétrole. Alors, j'ai repris la sauvegarde et on voit Edward qui nous parle. Alors, ravi de vous rencontrer, je suis Edward, je suis un homme à tout faire. J'aime expérimenter et vous aider à trouver du pétrole. Rassurez-vous de consulter mes inventions. Alors voilà, là c'est la catastrophe, parce qu'on a déjà acheté des améliorations chez Fred. Vous vous souvenez, on a pu augmenter la largeur des tuyaux. Maintenant, il y a un nouveau magasin. Alors là, c'est terrible. Il va falloir faire des choix très difficiles, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous vendre ? Achetez certains de mes articles, vous ne le regretterez pas. D'accord. Profondeur. On peut augmenter la profondeur de... Alors, j'ai amélioré la baguette de sourciers pour qu'ils puissent faire des recherches plus en profondeur. Ah oui, intéressant. Donc, ils pourraient repérer des sources qui seraient plus en profondeur. Mais du coup, il faudrait creuser plus loin aussi pour aller les chercher, ce qui coûte un peu plus cher. Peut-être pas ce qu'on a le besoin le plus rapidement. Alors, fatigués de sourciers prenant trop de temps, cela leur permettra de trouver du pétrole plus rapidement. D'accord. Des sourciers plus efficaces. Ça, c'est très bien. Ah, une taupe. Qu'est-ce que c'est alors ? Voulez-vous cette belle taupe ? Elle creusera pour vous, mais elle est un peu erratique. Oui, donc elle va un peu n'importe où. Et donc, elle creuse. Elle creuse des souterrains, j'imaginais. Avec un peu de chance, elle tombe sur du pétrole. Il faut un peu de chance. Donc, ça joue un peu sur l'aléatoire. On a dû à un scanner. Alors, si vous voulez savoir exactement ce qui se trouve sous la surface, utilisez le scanner. Ah. Alors, ça, c'est intéressant. Mais comment on sait-à-dire ? Si vous voulez savoir exactement ce qui se trouve sur la surface, utilisez le scanner. Oui. Mais est-ce qu'il nous permettrait d'avoir une vue complète du sous-salle ? Ce serait vraiment OP. Ça coûte 30 000, cela dit. Ça coûte 30 000. Donc, on ne pourrait pas l'avoir tout de suite. Il nous faudra pas mal de temps, je pense, pour récolter autant d'argent. Alors, voilà la question, le dilemme. Est-ce que ça vaut le coup de garder son argent, d'économiser, pour ensuite réussir à débloquer cet upgrade qui a l'air tout à fait... Eh bien, oui, honteusement efficace ? Ou alors, le jeu n'envoie pas la chandale. Il faudrait mieux faire des upgrades au fur et à mesure. Compliqué, compliqué. Qu'est-ce qu'on avait ici, déjà ? On avait la largeur des tuyaux, la taille du silo, surbranche, le minuteur qui diminue. Oui. Bon, on a vu la dernière fois qu'on avait réussi à faire des bons profits, en ayant simplement compté la largeur des tuyaux. Et sur le coup, il ne me semblait pas qu'il y ait quelque chose... À part peut-être la vitesse des chariots, mais ça, on ne nous l'a pas proposé. Là, je vois un nouveau bâtiment qui se construit. Alors, le maire m'a demandé de prendre soin des chevaux. Je vais donc ouvrir une toute nouvelle écurie. Revenez plus tard. Voilà, Raynor. Donc, c'est sûrement lui qui va pouvoir nous permettre, plus tard... Eh bien, oui, d'améliorer nos chevaux. On clique sur l'oiseau, ça fait toujours rien. Cet oiseau, il demande à ce qu'on clique dessus. Je ne vois pas d'autre utilité, celle-là. Ok, très bien. Écoutez, moi, je vous propose qu'on garde notre argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres ? Donc, elle a un petit... Petite amélioration, c'est la seule. Écoutez, je propose qu'on n'achète rien pour ce coup. On s'est très bien débrouillé la dernière fois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a... On doit aller à la mairie, du coup. Oui, voilà, vente des terrains. Ok, très bien. Oui, voilà, on se remet au jeu, hein, gentiment. Alors, rassemblons tous les locataires ensemble à la vente aux enchères. Oui, allons-y. Alors... Ah, il n'y a plus de couleurs sur les... On ne sait pas qui était où. Nous, on était ici, je me souviens. Ah, donc, nous, on était 28 seulement, hein. Et pourtant, on a fait de meilleurs profits que les autres. Regardez, là-bas, 41, 49. Oh là là, mais je pense que ça va se vendre très cher. Par là. Tout le monde va vouloir aller là-bas, j'imagine. Alors, êtes-vous prêts à commencer ? Attention, hein. Il va falloir être réactif, j'imagine. Alors, est-ce que c'est au tour par tour ? Oui, hein, j'imagine. La dernière fois, c'est nous qui avions commencé. Donc là, peut-être, c'est Daisy qui commence. Et nous, on est en deuxième. Je pense que c'est ça. Donc, il va falloir viser là-bas, hein. En haut, à gauche, au nord, au nord-ouest, hein. Ces terrains ont l'air vraiment pertiles. Oui, d'ailleurs, elle y va tout de suite, hein. Donc, oh oui, elle offre 1000 pour ce terrain. Moi, j'ai peur, c'est qu'on se fasse contrer, hein. Si on prend celui-là ou celui-là. Écoutez, on va essayer de se mettre ici un peu vers le bas. Un peu discret, hein. En espérant que personne ne vienne se renchérir. Ah, voilà. D'accord, on nous a laissé tranquille. Il y avait Joshua qui était allé ici. Mais vous avez vu, Blanche a décidé de mettre 2000. Donc, voilà, on commence à comprendre le fonctionnement de cette vente aux enchères. Blanche qui a renchéri 2000 dollars et qui a pris, donc, le terrain. Et Joshua a dû en choisir un autre. On l'aura peut-être pu renchérir, mettre 3000, hein, pour l'avoir. D'accord, on commence à comprendre un peu le fonctionnement, c'est bien. Donc là, je pense qu'on a tous des terrains, euh... Eh bien, oui, qui devraient avoir beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sans amélioration ? Allez, on va essayer. On va essayer d'accumuler le plus d'argent possible. Ce qui serait génial, c'est d'arriver à 30 000, hein. Et qu'on puisse débloquer ses scanners, voir ce qu'il est capable de faire. Mais peut-être qu'il faudra quand même passer par des améliorations, ou par d'autres améliorations avant. On va voir un petit peu. Allez, on va pas se poser trop de questions. Voilà, allons-y. Voilà, oui, ça coûte 2000, hein, de s'installer. Enfin, on prend 2000 dollars avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais il y a des... Ah, il y a le tanki ! Ouh là là, regarde, 3 jours de perdu. J'étais là, je m'attendais à, je sais pas, un message, à un personnage qui viendrait nous dire quelque chose. Et non, ça n'a pas été le cas. Allez, on va se rappeler un peu les raccourcis. D'accord, D, R, S, silo, c'est facile. Et wagon, C, W, pardon, ça, c'est facile. C'est juste D et R, hein, qu'il faut qu'on se souvienne. Ça ne fait pas vraiment sens pour nous. Alors, attention. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on en enverrait pas deux, directement ? Moi, je pense qu'on va... Allez, on va en faire deux, quand même. Je pense que deux, c'est le minimum. Alors, on prépare déjà notre petit Derrick. Je sais pas si c'est un Derrick, en vrai. Comment ils appellent ça ? Plateforme pour faire du pétrole. Ok, notre plateforme, on va dire, pétrolière. Bon, allez les amis, là. Zut, alors. Ah, voilà. Hop, allez, c'est parti, ici. On ne va pas oublier, surtout, de... Alors, l'autre, on a trouvé un là, mais on va le laisser un bon moment. On va déjà se concentrer. Ah, ben, on a trouvé. Génial. Alors, il nous faut tout de suite un wagon. Oui, W. Un silo. Un silo. Et que dire, oui. On va augmenter le tuyau. Voilà. On va rajouter tout de suite un wagon. Ok, ensuite. Combien il nous reste d'argent ? Pas énormément, hein. Pas énormément. Ah, là, c'est à 80. Allez, 80, excusez-moi. Oui, ça y est. C'est reparti. On commence à parler en... En bon suisse. Attendez, comment je... C'est la panique. Et comment je fais pour ne plus l'avoir... Ah, voilà. Clic 3. Allez, on va vendre. Ah, c'est en dessous de 90, même. Allez, on va vendre. Ça va nous faire une petite rentrée d'argent. Qui va nous permettre d'investir dans ce deuxième puits. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. On attend toute la question. Que valent ces puits ? C'est ça, hein. Ah, ben là, on en a trouvé un tout de suite. On va aussi améliorer, voilà, tout de suite le... Le... Parce qu'à droite, vous avez vu, le prix est magnifique. Ouais, alors, il faut y aller, hein. Faut pas que ça explose. J'imagine que... Ah, il faut encore un chariot, vous croyez ? Ouais, ouais, il nous faut encore un chariot. C'est les chariots qu'il va falloir développer, hein. Ça, c'est sûr. Ah, non, non, déversement. Catastrophe. Oui. Vous déversez du pétrole. Fixez ce problème en achetant de nouveaux wagons. Oui, c'est ce qu'on fait. Ou en réduisant le nombre de wagons qui vendent du pétrole. Ah, mais si on diminue... Oui, parce qu'il est plus proche du silo, peut-être. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais ça va. Là, c'est bon, hein. Tout le monde est sur le coup. Presque. C'est dommage, parce qu'on perd du pétrole. Donc, ouais. Ouais, non, on va racheter encore des wagons. On a combien ? Ouais, on a de l'argent. Allez, là, ça devrait aller maintenant. Contre, on va le vendre. On va continuer de le vendre tant que c'est au-dessus de 80. 80, c'est notre nouvelle limite. Alors, si ça vaut le coup d'améliorer cette joie, pour le coup. Parce que là, on... Certes, on prend le pétrole beaucoup plus rapidement. Mais si on en perd... Attention, ça va baisser en-dessous de 80. De 80, pardon. On va s'y faire. Je vous promets, on va y arriver. On va racheter encore un... Ouh là, je... Est-ce qu'on fait une catastrophe ? Est-ce que c'est la catastrophe ? Je vous le demande. Voilà, ça baisse. Oui, non, ça va. Là, on arrive à gérer. Par contre, notre silo va déborder. On va aller en vendre... Deux, ici. Je sais pas si on fait bien. Si on se débrouille très bien. Là, ils sont tous bloqués. Ok. C'est combien ça coûte 250, le silo ? Après, on pourrait faire un nouveau silo. Plutôt. Déversement. Ah là là. C'est pas si simple, hein, ce petit jeu. Moi, je me croyais bien parti la dernière fois. Mais là, on commence un petit peu à se faire avoir. On est quoi ? Mars ? Avril, mai, juin ? Ok. Ah, celui-là, il est vide. Ok, très bien. Ok. Bon, du coup, on va essayer de trouver une nouvelle source, hein, quand même. Allez. On aura perdu un peu de pétrole dans toute l'histoire. Il faut surveiller les prix. On est à 96, 97. C'est parfait. On vend tout, hein. Ouais, on a mis tous nos chariots à gauche. C'est très bien. Alors, on est prêt, hein, à investir. Hop, allez. Ce sera notre dernière exploitation pour ce niveau. Ah, bah, on a trouvé tout de suite. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on augmente ou pas le tuyau, maintenant ? On a peur. Oui, donc, quand même. Allez. Allons-y. Ah, ça a coûté. Il me semble que ça a coûté encore plus cher que... Ah, oui, parce qu'il est un peu plus long, hein, c'est ça. Bon, on est rentré dans nos frais. On n'a pas de pertes, hein. Il ne faut pas non plus dramatiser trop la situation. On est quoi ? Avril, mai, juin, encore deux mois. Deux mois et dix jours pour tout vendre. Bon, ça va le faire. Regardez, les deux là sont vides. Il n'y en a plus qu'un pour lequel il faut se préoccuper. C'est bien. On va de nouveau faire à peu près 6 000. Pas c'est 6 000. Donc, 4 000 de bénéfices. Non, c'est bien. Écoutez, bon, on a eu de la chance avec les prix, hein. Pour ce niveau, les prix étaient sympas. On est quoi ? Avril ? Il y a encore deux mois, hein. Ah, on va encore essayer d'en trouver un. Est-ce que si on creuse plus bas ? Non, on ne sait pas. On creuse au... Ah, ça coûte de creuser, ça coûte cher. On essaye à nouveau. On essaye à nouveau. S'il trouve rapidement, c'est... Ah oui, on voit, hein. Il trouve jusque-là, ok. Ouais. Donc, en effet, d'améliorer ses capacités à creuser, ça peut être très bénéfique. Bon, on aura fait de l'argent, hein. Quel que soit le... On est passé 8 000. C'est pas si mal, malgré le fait qu'on ait déversé un peu de pétrole. On s'en est bien tiré. Ok. Bon. Est-ce qu'il va falloir la peine de creuser ? Quoi qu'on peut. On peut tirer du pétrole rapidement, hein. Alors, le prix est en dessous de 80. On va... On va dire qu'on arrête. Même si, au mois de juin, on sera obligé de vendre. Mais là, je pense qu'à droite, ça va augmenter, hein. Ah non, ça descend aussi, ok. Alors, il a trouvé un... Ah, mais est-ce qu'on peut construire, là ? On ne peut pas construire à cause du silo. Mais on peut, par contre, on peut le faire rejoindre, oui. Ah, c'est pas mal comme mécanique. J'aime bien. J'aime bien. Alors, est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'il est plus haut ou plus bas, maintenant ? C'est ça, la question. On essaye un peu plus bas. Ah, zut, alors. Il était plus haut, vraiment ? Mais si c'est plus haut, il n'y a pas beaucoup. Ah, oui. On peut n'avoir qu'une... On va essayer encore un petit peu plus bas, mais je crois qu'on est en train de... Je sais, il faut voir. Alors qu'on arrive en juin... Ah, là, là, il faut... Ah, on a trouvé ! Ah, bah, magnifique ! Malheureusement, il faut tout améliorer, ouais. Est-ce que ça vaut le coup ? On va tout vendre, hein. On est de le dernier mois. On va tout vendre, les amis. C'est parti. Celui-là pompe un corps, incroyable. Donc, il y a vraiment beaucoup de pétrole, ici. Est-ce qu'on a amélioré tous les... Oui, hein. Je clique, ça ne fait plus rien. On a tout amélioré. Alors, on est à combien ? Écoutez, si on arrive à 10 000, c'est pas mal, là. Franchement. 9 000. Ok. Alors, est-ce que ce deuxième silou a servi à quelque chose ? Je ne crois pas. Donc, c'est 250 dollars de perdu. Bon. On est descendu en dessous des 80, mais il faut vendre. On est obligé. On est quoi ? Milieu du mois de juin. Celui-là est terminé. Il y a encore celui-là a récolté. Allez, on va y arriver, là, quand même. Avec tous ces chariots pour un seul puits. Allez, allez, allez. Oui, 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 c'est bon. Ah, mais ça ne descend pas directement. Il faut qu'ils remplissent le chariot. Ah, oui, non, c'est bon. Ok. Ah, mais c'est mieux à droite, maintenant. Alors, vite, on va baisser ici. Allez, venez tous là, les amis. Bon, il nous reste 6 jours. Ah, oui, mais ça fait que tous ces wagons, ça va... Vous voyez, on a dépassé 10 000. Écoutez, ce n'est pas si mal. Je pense qu'en vrai, on s'en sortait si mal. 11 000. Allez. Ouh là là, mais regardez, un peu ce qu'il y avait juste dessous, là. Wow. Ouais. Ok. Oui, alors, ça, il peut y en avoir deux, l'un sous l'autre. Et on ne le sait pas. Ah, ouais. Ça va être compliqué. Franchement, il nous faut plus de visibilité, ça, c'est sûr. Alors, profit 8 000. Voilà, oui. Amende pour déversement. Alors, ça, c'est terrible. Une amende. Chaque fois qu'on déverse, il y a une amende. Ça, il ne nous a pas dit, hein. Moins 2 700. C'est énorme. Alors là, on n'est pas content, hein. On n'est pas content, mais alors, on saura qu'il faut absolument... On aurait dû investir plus de wagons. Vous avez vu, au final, on a fait des bons profits. D'accord, alors, on saura qu'il ne faut vraiment pas déverser. Bon, des trafics, des gains, voilà. Ouais, bon. Bon, ça va, comme on s'en sort, je ne pense pas qu'on ait besoin de trop analyser tout ça. Pour le moment, on a l'air de s'en sortir. Alors. Ah ! Elle a fait plus de profits que nous, Madame Desi. Bon, on a eu cette amende, hein, de 2000 passées, 2000. Sans l'amende, je pense qu'on était premiers. Il faut falloir se méfier un petit peu, hein. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Ce n'est peut-être pas si bien que ça, en fait, de faire même 10 000 de profits. Alors, Reynor, oui. Bonjour à tous, je suis Reynor, le formateur. Je prends soin des chevaux pour les conserver en bonne santé et prêt pour le travail. Visitez mes écuries et nous pourrions peut-être nous aider mutuellement. Voilà, donc il va certainement nous apporter des upgrades, des améliorations au niveau des chevaux. Donc ça, on va prendre, hein. Je pense qu'on va le prendre. Enfin, on va voir les coûts, hein. Voulez-vous que vos chevaux aient un meilleur rendement ? Vous êtes au bon endroit. Taille. 15 000. Ah, c'est cher, hein. Cette nouvelle méthode de formation rend les chevaux plus forts pour qu'ils puissent tirer de plus grands wagons. D'accord, plus de quantité, donc. Gardez une trace du nombre de chevaux que vous avez avec ce compteur pratique de chevaux. Non, alors ça, c'est vraiment... C'est l'amélioration qui n'est pas utile en soi, hein. C'est juste pour vous, pour vous rendre compte de mes restes de chevaux. Mais bon, on le sait. Alors, je vais acheter 10 chevaux de plus pour que vous puissiez en avoir maintenant 25. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait une limite. Apparemment, il y a une limite au nombre de wagons qu'on peut exploiter. Mais je ne suis pas très content de ces upgrades. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est de la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement qu'on... Donc, apparemment, il n'y a pas. On peut avoir des chariots plus grands, hein, qui transportent plus. Donc, ça, c'est clair qu'on soit. C'est aussi intéressant, mais... 15 000, c'est trop cher. 15 000, pour le moment, on n'a pas le budget. Vous voyez, on est à 21 000. Ok, alors, un peu déçu, là. On ne va pas avoir des améliorations très utiles avec ce marchand de cheval, là. De chevaux, hein. Qu'est-ce que... Ah, mais il y a un nouveau bâtiment qu'on construit. Alors, aucun village ne peut se passer d'un saloon. Ce sera bientôt l'endroit idéal pour se détendre et discuter avec d'autres clients. Ah, bon, on se réjouit. On se souvient qu'on nous avait dit, hein, avec un diamant, si on apportait un diamant au tenant du saloon, à la tenante, même, j'ai envie de dire, il allait nous indiquer un endroit où il y avait beaucoup de pétrole sur la carte. Mais on n'a pas de diamant pour le moment. Que faire ? Bon, je pense qu'il faut se contenter de créer pas trop cher le silo, peut-être. Pas qu'on a qu'à en faire un deuxième, hein, au pire. Ça, c'est pas mal, aussi. Largeur 3, non, on a vu qu'on a déjà de la peine. Écoutez, moi, je vais dire, on va prendre le risque. Euh, oui, non, là, ça, c'est bien, voilà, ici. Ah, là, il y a des choses bien, quand même, hein. Il y a des choses bien. Pourquoi il me dit que je pourrais l'acheter ? Ah oui, non, il est en rouge, non, je peux pas l'acheter, mais. Alors, pour qu'il aille plus en profondeur, oui. Oui et non, parce qu'on sait pas où il est, donc... Ouais. Quoique. Ça pourrait être bien, en vrai, hein, ça pourrait être bien. En vrai, ça pourrait être... Je crois qu'on va prendre ça. Ou alors, ou alors, on met tout, on mise tout sur le scanner. On est à 21 000. Allez, on se dit que la prochaine fois, on fait mieux, on prend pas d'amende. On passe, on fait passer 10 000, on fait 12 000, faut qu'on fasse 12 000. Même un peu plus, ouais, faut qu'on fasse au moins 14 000, hein, pour qu'on aille 2 000 encore. Ouais. Écoutez, on va essayer. On se dit que la prochaine fois, on va faire quelque chose de magnifique. Et on va pas prendre de créd' pour ce coup. C'est un peu des risques, on teste, on essaye. Ça marche pas, ma foi, on aurait qu'à s'en mordre les doigts. Alors, nous, on était où ? Je me souviens plus. On était là, 48. Ok. Ah, 52, hein, c'est Daisy. Ouais, celle qui a fait le plus de profit, hein, qui avait la meilleure parcelle. Ok, c'est logique. Alors, pourquoi... Quel est l'ordre ? Ah, mais chaque fois, ça change d'ordre. Je crois que chaque fois, on descend d'un ou... En tout cas, là, je suis en troisième position. Ouais, ouais, j'ai pas trouvé la... Je me souviens que c'était Daisy qui avait déjà commencé la dernière fois. Peut-être que je me trompe. Ok, bon, c'est pas trop la logique qui commence. Alors, c'est parti. Ok, elle ici, lui là. Bon, en vrai, on pourrait prendre celle-là. Et le risque que Blanche vienne nous contrer... On pourrait se renchérir sur quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est pas sûr que ça ait été tant bien que ça. 28, 41. Je pense que ça, c'est plus intéressant. Ok, on verra. Personne n'est venu nous contrer. Elle est venu nous contrer sur ce terrain qui, en effet, doit être le meilleur. Entre 49 et 41. Ok, tout le monde est content. Terminé, sortons. Très bien, monsieur le maire. Ah, voilà. Il commence après à m'acheter un peu des upgrades. Un largeur à deux. Ça fait longtemps qu'on a cet upgrade. Ce qui est un bon investissement, je pense. Même si on a déversé du pétrole. Ah oui, non, mais... Ouh là là. Chaque fois, j'oublie. Ça, c'est terrible. Attendez, je vais boire un peu d'eau pour me remettre de ses émotions. Voilà, excusez-moi. Non, c'est terrible. Chaque fois, j'oublie que... Eh bien oui, une fois qu'on clique sur le chariot, la partie commence directement. Allez, de l'action. Ok. Alors, deux sourciers. Directement. Suivis par deux petites tourelles de pétrole. Allez, c'est parti. Allez, les amis. On a la tourelle qui est prête. Et là, on ne va pas lésiner sur les wagons, cette fois. Alors, qui va trouver en premier ? Nous avons Bob à gauche et Jack à droite. Bob qui se gratte le front avec sa baguette. Jack qui semble qu'il lui aussi fait de même. Bob qui s'est agenouillé, il a trouvé quelque chose. Et Jack qui était juste derrière. Bravo Bob qui a gagné malgré tout. Alors. On regarde les prix. On est à 96 à gauche. Allez, vite. Allez. Pourquoi je n'arrive pas à... Ah, voilà. Alors, hop. Deux wagons. Trois wagons directement. Allez, il faut tous aller vendre. À gauche. Avant que ça descende en dessous de 80. On va acheter un silo directement. On va le mettre là. Ça descend en dessous de 80. Ok. On va... On va attendre jusqu'à 75. Ok. Et puis, on va tout mettre dans le silo. Alors, est-ce qu'on fait déjà cette tourelle ? Oui. On a combien de réserve ? Ah, à droite. À droite, à droite. Vite, on va tout vendre à droite. On va racheter un wagon. Parce que je pense que... Vu la distance... Ah ouais, il faut tout vendre à droite. Allez, comme ça. Une fois qu'on a un petit investissement... Alors, on ne va pas lésiner sur les chariots cette fois. C'est ça la leçon qu'on va garder de notre dernière mésaventure, si j'ose dire. Allez. Tac. On va commencer à creuser ici à droite. 1.32, les amis. Allez, allez. Vendez. On nésine pas sur le nombre des chariots. Alors là, on est juste en dehors. Ok. Allez, c'est parti. On améliore tout. On est à combien ? On est bien. On va peut-être même investir directement sur les chariots. Allez, il faut tout se vendre. Il faut tout se vendre. On vend tout, on vend tout. Là, oh là là. Le prix. Le prix. Ah, je ne pensais pas que ça montait aussi haut, les amis. Alors, il faut surveiller maintenant la montée du pétrole. On ne va surtout pas reprendre une amende. Voilà, on investit dans les chariots. On a 3 à combien ? 3 à 10. Donc là, on en a 8. On prend encore un HT2. Je crois qu'on va le faire en vrai. Quoique. Là, ça tourne. Ouais, ça tourne bien. Ok. On va peut-être... On va déjà commissionner un nouveau sourcier. Pour qu'il se prépare à nous trouver une nouvelle source qu'on aura besoin. On est quoi ? Mars ? Ok. Début mars. Encore 4 mois quasiment. On a déjà passé les 5000. On arrive à 6000. Mais on a de la chance avec les prix. Là, ça se rend vraiment bien. Puis on a des bonnes sources. Vous voyez, c'est toujours en train de pomper. Alors qu'on a mis toutes les améliorations. Je vérifie. Ah ouais. On est bien là. Il n'y a rien dans le silo pour l'instant. Donc c'est très bon signe. C'est très très bon signe. J'ai envie de dire. Même si là... Allez, jusqu'à 80 on vend. Parce que malgré tout, ça fait de l'argent. On ne sait pas de quoi le futur sera fait. Voilà. C'est dans ce endu. On va tout mettre dans le silo. Qui va se remplir assez rapidement. C'est ça que j'ai un peu peur. On n'a pas fait d'upgrade pour le silo. Mais on peut en racheter. Ce n'est pas si cher. 250. On a de l'argent. Alors par contre, notre prospecteur, il ne le trouve pas. Ça, c'est ennuyeux. Bon là, ils nous ont trouvé deux magnifiques sources. Le silo qui est quasiment plein. On va racheter un silo. On prend un peu des avances. Ah, le prix qui est remonté à gauche. Ah là là, terrible. Terrible, terrible. Je l'ai vu trop tard. On n'a pas encore l'habitude. Ah, magnifique. Allez, hop. On n'a pas encore l'habitude de tout scruter. Là, j'aurais pu soit faire une nouvelle tour, soit essayer de rejoindre ici. En effet. Alors, c'est plus bas. C'est encore plus bas. Mais comment il fait pour trouver aussi bas que ça ? Ah ouais. Ok. Je pensais que... Ça doit être vraiment la limite. On a eu de la chance. On va vite améliorer tous les tuyaux. Oui, bien sûr. Vite, vite. Où sont les prix ? Parfait. Ici, c'est très bien. Alors, celui-là est tari. Celui-là. Est-ce qu'ils arriveront à temps ? On ne va pas prendre de pénalité. Ça, je vous le promets. On rachète des wagons s'il y a besoin. On est quoi ? Avril. Il y a encore deux mois et demi. On va racheter un wagon. Est-ce qu'on doit racheter un wagon ? Ça va. Ça va. C'est là ce tari aussi, vous voyez. Il n'y a plus qu'une ici. Avril, mai, juin. On va essayer d'en trouver encore une. Si on avait une par là, ce sera magnifique. Ah oui, on voit. Ah oui, non. Quand même, il voit assez bas. Il manque un tout petit peu, mais... Alors, on a combien ? On a passé 10 000. On a passé le cap des 10 000. Cette fois, on n'a pas de pénalité. Ouais, vous voyez le chrono. Mais je n'ai pas peur. J'ai confiance en mes... En mes... En mes braves... Coursiers, on va dire. Alors, avril, on va arriver à mai. Si on en trouve un corune, je pense que ça valait la peine de creuser. Alors que vous voyez, mes deux silos, en fait, ça ne sert à rien. Il faut que j'arrête. Je pense que je me suis un peu précipité à construire ce deuxième silo. On fait une petite perte de 250 dollars. Il n'y a pas de petit profit. Alors que là, on entend le clignotement. Mais ils sont tous dessus. Ça joue bien. Ça joue bien. On a assez de chariots. Ça se fond bien. Ici, on a A, puis à droite. On peut aller vendre à droite. Maintenant, c'est en train de monter. Ça descend automatiquement à gauche quand on monte à droite. Ça, c'est très bien. Voilà, on va tous aller à droite maintenant. Ça, c'est devenu plus cher à droite. C'est plus rentable. Alors que le sourcier ne trouve plus. Peut-être qu'il n'y a plus de source à ses distances du sol. D'où l'importance d'augmenter sa vision. Ouais, c'est dommage. On pourrait faire plus. On est à 13 000 quand même, les amis. On est presque 14 000. Cette source, je pense, va bientôt se tarir. Malheureusement, on va arriver à joint. Est-ce qu'on creuse au hasard ? Qu'est-ce qu'on dit ? Allez, on creuse au hasard. Combien ça coûte ? 300. Allez. Je suis sûr que là, il y a la source. Incroyable. Une source incroyable. Ça va prendre un peu de temps. On va arriver à joint. C'est un coup de poker. Sinon, on aura mis 300 dans le vent. Allez. Un dernier. On est joué. Ah, il en trouve un. Ah, on a trouvé. Allez, hop. Pourquoi je ne peux pas... Ah oui, parce que c'est déjà amélioré, oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais, c'est joint. Toi droite, bien sûr. On est déjà... Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça prend un ton de temps ? Ah, voilà, c'est bon. Allez. Une moitié de moins. On va voir combien... On est à 14 600. On va voir si ça valait le coup. On a investi à peu près 400. Je crois qu'on arrive au moins à 15 000. Passer 15 000, ça valait le coup. Je pense que ça valait le coup. Je pense qu'on va arriver tranquillement à 17 000. Observons un petit peu combien ça se font. Là, on a le temps. Alors, un chariot, il nous a donné à peu près 200. Ah, c'est pas tant que ça. Près de 200 par chariot. Ouais, un peu... 250 peut-être. Ok, bon, on est rentré dans nos frais. Écoutez, on est pas mal. Il y a toujours un silo en trop qui sert à rien. Nous, on est pas mal. Ah, c'était pas une plus grande source. Ouh là là, mais regardez en bas. Ah ouais, alors on les a toutes eues, vraiment. Celles qui étaient exploitables à notre niveau. Il va falloir investir pour être capable de trouver du pétrole un peu plus bas. Ça devient obligatoire. Ah, voilà, on s'en est bien tiré. Alors là, c'est une fois incontestable, je crois. Alors, le salon est ouvert. Super. Salut, bienvenue dans mon salon. Mettez-vous à l'aise et mêlez-vous à la foule. Des offres intéressantes pourraient vous être proposées. Ok, bon, on va aller voir, bien sûr. De quoi il en retourne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous aimeriez parler ? Il n'y a que William qui est là. Il ne nous coûte pas de l'argent au moins de leur parler. On teste. Est-ce qu'un intérêt inférieur vous semble intéressant ? Donnez-moi un peu d'argent et je réduirai les taux d'intérêt de l'an prochain. Ah, c'est pour si on veut des prêts. Mais non, non, on n'a pas besoin de ton argent. On s'ébrouille très bien sans cela. Ok, par leçon, il n'y a que ça dans le salon. Alors, on est à 33 000. 33 000. Alors, attention. 30 000 de scanner. 2 000 pour aller exploiter. C'est toujours de 1 000. Et 1 000 pour acheter un terrain s'il n'est pas contesté. S'il n'est pas contesté. S'il est contesté. Mais ce n'est pas grave avec un scanner. Si le scanner, c'est bien le fait que ça nous révèle toute la map. C'est beaucoup trop OP. C'est beaucoup trop... C'est ridicule. Écoutez, est-ce qu'on teste ? Il faut qu'on... Je suis obligé d'essayer. Voilà. Vous ne le regretterez pas, nous dit Edward. D'accord. Alors, dans ce cas, je suis rassuré. On ne va pas regretter ce... Ce move. Ah là là. C'est le coup de poker. C'est le coup de poker. On est au Texas. On est au Far West. C'est le poker, les amis. C'est le poker. Je suis... Ah ben, c'est nous qui commençons. C'est peut-être pas une bonne chose. Parce qu'on a pas mal de risque de se faire contrer. Mais après, ce n'est pas grave. On pourra simplement, eh bien, choisir notre terrain. Bon, alors... Ah oui, c'est nous qui avions choisi le meilleur. Apparemment, je crois. Je crois que c'était nous qui étions là. Ah oui, on voit la couleur. Oui, c'était moi. Écoutez, on va monter plus au nord. Où est-ce qu'on a le moins de chances de se faire contester ? En vrai, je pense qu'il faudra aller là. Parce que ici et là, ça va bien sûr être pris d'assaut. Ou alors tout au nord, peut-être. On se fait pas trop voir. On essaye, on essaye. Au pire, on changera. On n'a pas d'argent pour... Voilà, on s'est fait contester par blanche. Et tous les bons terrains sont pris, apparemment. Apparemment. Écoutez, on va aller là, ici, à droite. On n'a pas assez d'argent. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire ? Trop cher, oui, voilà. Ouvert aux offres. Donc là, je pourrais contester en mettant... Ah, mais ils ont tous mis... Ah, mais pourquoi ça coûte 2000, maintenant ? Je comprends pas. Ah, si je mets là, c'est 2000 ? Pourquoi c'est... Avant, c'était 1000, non ? C'est 2000 ? Donc on n'aura pas assez pour... Ah là là, on va être obligé de prendre un prêt ? 1954. 1954, ah là là. Ah, terrible. 2000, j'ai pas 2000. Ah, on est obligé d'aller chez cet escroc de banquier. Ah, zut. Il me semblait que c'était 1000 avant, hein. Si je me trompe pas, alors ça va augmenter, apparemment, le prix des terrains. Ça serait bien qu'on le sache. Bon, maintenant, on le saura, hein. Alors, bon, il nous faut un tout petit peu d'argent. Écoutez, on va prendre combien on a besoin. On a besoin de 46. On va prendre... Ah, on peut... Ah ouais, c'est quoi le minimum ? C'est 500. On peut pas moins. J'écris des chiffres, mais on peut pas moins. Allez, donne-moi 50 dollars, s'il te plaît. Ok, on est obligé de... 500, bon. Écoutez. Écoutez. Ma foi. Alors, cette fois, il faut que ça marche, hein. Maintenant, il faut croiser les doigts. On sait que l'écran... On sait que ça commence tout de suite, le jeu, hein. Maintenant qu'on clique là, on va pas se faire voir. Ok, il faut que le scanner marche. Il faut que le scanner soit rentable. Il faut me montrer toute cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, là, oui ? À partir de maintenant, les niveaux sont du 1er janvier au 30 décembre. Ah, ouais, d'accord. Essayez votre nouveau scanner. Cliquez sur l'icône scannée. Oui, alors ça, on va le faire, hein. Je t'assure. Ça, je t'assure que... J'espère que... C'est aussi OP que ce qu'on espérait. Alors, oui. Ok, donc là, il... Ouais, c'est C pour le scanner. Montez votre curseur sur le sol. Attendez jusqu'à ce que la taille soit juste. Cliquez pour révéler la zone. Ah, et ça coûte 250 de faire ça ? Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas aussi OP que ce qu'on espérait, hein. Nous, on pensait que le scanner, boum, vous le déclenchiez. Et vous aviez une vision de toutes les... Alors, là, on va payer 250 dollars. Ici, j'ai pas le choix. On va le mettre quand même le plus bas possible. En se disant que plus c'est bas... Bon, il y a quelque chose. Alors, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va déjà aller exploiter ça. Oula, non, pas du tout. Voilà. Tac. Ça, c'est une première. Il nous faut des wagons. Il nous faut un silo. Il nous faut un deuxième chariot. Ok. On va pas vendre pour le moment. C'est en dessous de... C'est en dessous de 80. Alors, on va faire un deuxième coup de scan. Ah, on va augmenter le tuyau d'abord, oui. Comment... Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour... Que si on réappuie sur le raccourci, ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça... Eh bien, on... Parce qu'en fait, là, si j'appuie sur un des raccourcis, C'est le moyen de l'enlever, c'est le clic droit. Mais maintenant que je le sais, c'est bon. Ok, on peut aller voir de là-bas. Très bien. Il faudra un chariot de plus, j'imagine. On va faire déjà un troisième chariot. On va faire des petits coups de scanner, du coup, maintenant. Plutôt qu'utiliser... Quoi qu'on va utiliser quand même un... Un no-boy. Allez. Et nous, on va faire un peu des scanners... Vers le bas. Plus bas, vu que lui, il n'est pas capable de le voir plus bas. Alors, rien du tout ici. Ouais, j'espère que c'est la bonne technique, ce scanner, qu'on ne s'est pas fait avoir, les amis. Ouais, il faut tout vendre, là, les amis. Allez, encore un wagon. On sait que les wagons, on ne sait jamais trop. Alors, aimeriez-vous que les choses puissent bouger, parfois, un peu plus rapidement ? Appuyez et maintenez le bouton d'avance rapide. Ah, non, 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 non. Non, non, exclue, exclue, monsieur le maire. On a déjà assez de peine. Exclue, à part si on est sûr qu'on a... Qu'on a tout exploité, mais d'ici là... Non, non, non. Ah, notre petit boy qui a trouvé... J'ai plus d'argent, ouais. Ok. C'est bon, on a de l'argent. Allez, on va faire ça. Oui, on a de wagons 4. 4 pour 1, c'est bien. Si le deuxième se... Voilà, on a trouvé le deuxième, il nous faudrait à peu près 4 wagons de plus. Je pense qu'il y a à peu près 8 wagons pour 2. Ça m'a l'air bien. Est-ce qu'on vend toujours ? Oui, on vend toujours. Alors, on a 5 qui, voilà. 6. 6 est bientôt terminé. Oui, on a de l'argent. Ouais. On est quoi ? Février ? Mais c'est jusqu'à quand on est à décembre, maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, on a... Maintenant, on a 7. On va en acheter 8. C'est fait, c'est réglé. Ok, il faut qu'on trouve un nouveau. On a combien ? Oui, on a de l'argent. Allez. On va prendre notre scanner. On va aussi mettre un boy quand même par là, au cas où, vers la droite. Pour les endroits un peu moins profonds. J'espère que c'est pas une bêtise, ce scanner. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à dire si... Attention, là, c'est en train d'augmenter. Dangereusement. On veut pas d'amende, mais ici, comme il va être terminé... Tiens, on va faire un test ici. Ah, là, il y a deux... Ah, mais c'est la même, ouais. D'accord. Il en a trouvé un, là. Bon, pour l'instant, notre boy est plus capable que nos scanners. Alors, on est toujours en train de vendre à droite. Tu regardes avec mon autre... Ça, on a amélioré, hein. Oh là là, il faut penser à trop de choses. Ça va être la catastrophe. Oh, à droite, c'est plus cher. Ah, à gauche, c'est plus cher, pardon. Tous à gauche. On n'en a pas encore. Ah là là, ça va être l'enfer, ce jeu. Ça va être l'enfer. Mais j'aime bien. Franchement, c'est chouette. L'ambiance. Rien que l'ambiance est cool. C'est important, l'ambiance d'un jeu. Petite musique douce aux oreilles. Il... C'est pas possible. Il arrive à voir si loin ? Ah, je crois qu'on a fait une bêtise avec ce scanner. Je crois qu'on a fait une bêtise. Je suis pas sûr que ça... On a mis 30 000 dedans. Je suis pas sûr que ça valait ça. Vraiment pas. Parce que nos bails peuvent se trouver quand même des choses. En tout cas, c'est pas ce que je pensais. Je pensais vraiment que le scanner, c'est nous montrer toute la carte. Mais ça aurait été trop OP. C'est vrai. Bon, mais du coup... On est à combien ? On est à 6 000. C'est pas tant que ça. Ça coûte trop cher, ce scanner, en vrai. Est-ce qu'on doit tout à fait investir 250 ? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau coup de scanner ici, en bas. En espérant. Après, il y a encore ici. On peut espérer... Ah, voilà. Il y a quelque chose, là. Allez, les amis. Ce scanner valait le coup. Qui sont les mauvaises langues qui osent dire que ce scanner n'était pas rentable ? Alors qu'on vend ici tout à gauche, 1,30$. Ça vaut le coup, vraiment, les amis. Parce que je ne suis pas un peu radin de ne pas prendre le maximum de wagons. C'est important d'être rapide dans la distribution. Alors là, on en a 3 qui vont tourner en même temps. Parce que celui-là n'est pas encore vide, on peut le voir. Et puis, ici, on ne sait pas combien il reste. Donc, quand les 3 vont tourner en même temps, je pense que nos 8 petits chariots ne seront pas suffisants. Il nous en faudra... On en prendra 2 de plus. Je pense que c'est 10, c'est la limite, pour le moment. Bon, on est passé le cap des 10 000. Ah, ça commence à monter dangereusement, là, sur les... On va acheter 2 wagons de plus. On peut encore en acheter ? Je teste, hein. Apparemment, on peut encore en acheter. Alors, on vend tout à gauche, pour le moment, tant qu'ils sont en dessous de 90. Bon, on va baisser. On va les vendre à droite, où c'est en train de monter. Ah, non, non, non. Non. Par pitié. Non, non, non. Ok, la limite des chariots, c'est pas 10. On a appris ça. Ah, mon dieu, l'amande. Est-ce que c'est de nouveau 2 000 ? Ou bien est-ce que l'amande, c'est en fonction de ce qui est déversé, quand même ? Alors qu'à gauche, est-ce que ça va ? Non, c'est bon. À gauche, ça va pas se déverser. Alors là, on a 12 chariots, pour le moment. Est-ce que c'est la limite ? Bon, là, ils vont arriver. Je vais pas essayer d'en acheter des nouveaux. Bon, et pendant un petit moment, on avait 3 exploitations qui fonctionnaient en même temps. Et du coup, c'était un peu difficile à suivre pour nos chariots. On est quoi ? On est en mai. Il reste encore beaucoup de temps. On va regarder toute la carte. On va aussi prendre un peu notre bail. Un peu bail, au cas où il est coupé. C'était quoi ce bruit ? Non, c'était rien. C'était le scanner, je pense. Ouais, ok. On va prendre encore 2 bail. On va trouver toutes les sources. On attend jusqu'à décembre. Alors du coup, là, l'importance du terrain, cette fois, est cruciale. En effet, vu qu'on a vraiment le temps de tout exploiter. Vous voyez, on est bientôt. On est même pas au... On commence maintenant au juin. On est au milieu de l'année. On a... Je pense qu'on a déjà exploité une bonne partie du terrain. Est-ce qu'on va faire encore des scanners ? On va essayer des scanners, encore. On va essayer. À part ça, on est presque à 20 000. On a de la chance avec les prix. Les prix sont... Voilà. Bon, là, on investit. Parce que si on trouve, ça vaut tout. Il n'y a pas un truc qui a disparu. On n'est pas plus de vision ici. Il faut croire que non. Alors, nos deux explorateurs ne trouvent rien. Il n'y a peut-être plus rien dans ce terrain. Ça a peut-être fait... Est-ce qu'on tente ici ? On tente là ? On pousse à gauche ? Je ne pense pas quand même. On pousse à gauche. Je crois qu'il n'y a plus rien, les amis. Bon, là, il y a déjà cette source. Donc, je ne pense pas qu'il y en a une autre juste à côté. Quoi que... Bon, ça a l'air que... On arrive fin juin et on aura exploité toutes les sources. Donc, là, la question des tuyaux, maintenant... Bon, on les a déjà augmentés, hein, donc... Mais en vrai... Et voilà. Ouais, il nous demande, William. Pensez-vous qu'il ne reste plus de pétrole dans le sol ? Cliquez sur la caisse et retirez votre bail foncier. Finiant les niveaux avant le 1er décembre, vous pourrez gagner un bonus. Ah, ça, c'est pas mal, alors. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on pense qu'il n'y a plus de pétrole ? Ouais. Franchement, ça fait... Ça fait des mois, littéralement, que nos deux petits sourcils... Padrouille, la compagnie, ils n'ont rien trouvé de nouveau. Nous, on a scanné un peu partout. Ici, probablement qu'il n'y en a plus. Ici non plus, vu qu'il y a cette source-là. Et si William nous dit ça, c'est peut-être pas par hasard non plus. Je pense qu'il n'y en a plus. Donc, quelle est la stratégie à adopter ? On va vendre, bien sûr, les derniers chariots de pétrole, ainsi que ceux-là. Et retirez votre bail foncier. Mais comment on fait ça ? Cliquez sur la caisse. Elle est où, cette caisse ? Je pense qu'on va avoir une caisse. C'est où la caisse ? Ah, c'est ça, peut-être. À part ça, on a ce mois avec... Ah, c'est intérêt par mois. Comment on fait pour... Ah, ça, c'est retirer les bails. Ça, c'est emprunté. Non, pas emprunté, je veux... Comment je fais pour rembourser ? On ne peut pas. C'est à la fin du... Ça a mis le jeu en pause. À part ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors. Emprunté. Non, je ne veux pas emprunter. Mais je ne peux pas rembourser, non. Valeur restante du bail foncier. Ah, donc le bonus, on gagnerait 833. Bon, ok. On va attendre qu'on vende, bien sûr, quand même nos derniers chariots. Et si par miracle, l'un de nos sourciers trouve quelque chose, mais je crois que ça fera. Ça fait un bon moment qu'ils cherchent. Ils auraient déjà trouvé, j'imagine. Donc on va voir ce dernier filon de pétrole. On va voir combien de temps ça prend pour l'exploiter. Voilà, j'ai mis une petite goutte d'eau. Faites le même chez vous. On est temps. Ah ouais, là. Bon, alors là, l'avance accélérée prendrait sens, en effet. En ce cas-là, vu qu'on est quasiment certain que... Il n'y a rien de nouveau qui va se passer. On va peut-être... Qu'est-ce que c'est, X ? Il faut tenir à pied, hein. Ouais, d'accord. Ok, et puis dès qu'on lâche, ça ralentit. Ok, on va accélérer un petit peu le temps. Enfin, je pense que... On aura plus d'autres actions à faire dans ce niveau. On va voir, hein. Dès qu'on voit que le pétrole... Mais dis-donc, c'était quoi comme... C'était une source énorme ? Dès qu'on est à quoi ? Ah, mais... Idiobat ! Ok, les amis, je vais m'améliorer. Ça, c'est une promesse. Ah là là, on n'a pas fait attention au prix. On a oublié ce petit facteur, n'est-ce pas ? Comme si c'était quelque chose de... Comme si c'était quelque chose de futile. Mais pourquoi ils vont à droite, là ? Qu'est-ce qu'ils font, là, à droite ? Ils vont voir si... Non, il n'y a plus de pétrole, là. Non, non. Mais c'est quoi, cette source ? C'est quoi, cette source ? Nous, on pensait partir, là, dans... Dans quelques semaines, max. Et, euh... Bon, on va surveiller les prix, hein, Au lieu de parler à tort et à travers. Là, on va descendre en dessous de 80. Et on arrête de vendre. On va la jouer petit bras, hein. Parce que le bail foncier, c'est seulement 800. Maintenant, ça doit être même moins. 500, maintenant, c'est, ouais. Vente du pétrole, ça rapporte beaucoup plus que ça, à mon avis. Alors, à droite, c'est en train de monter. Ça, c'est bien. C'est incroyable, cette source qu'on a trouvée. Ça, je me réjouis de voir l'écran de fin, hein. De voir, euh... Qu'est-ce que c'était comme source. J'ai pas l'impression qu'il y a le terrain qui monte, à part ça. J'ai l'impression qu'il monte, le terrain. Mais pourquoi faire ? Est-ce que ça veut dire que ça nous donne accès à plus de choses encore plus enfouies ? Pardon. Je sais pas. On a pas encore tout compris, hein, du jeu. Mais le terrain monte, hein, vraiment. J'ai l'impression. C'est un peu flippant. Alors, on est en dessous de 75. 76. Allez, c'est parti. Le temps qu'ils y arrivent, ce sera à peu près 80. Allez, on vend. C'est septembre, à part ça. Mine de rien, c'est septembre. Et ça continue de pomper. Mais c'est fou. Et pour une fois, dans ce niveau, vous avez vu, on n'a utilisé qu'un seul silo, hein. Et c'était bien suffisant. Regardez à gauche, ça ne vaut plus rien à gauche. C'est vous qui payez pour le pétrole, quasiment. C'est vraiment... Allez, si on comprend un peu le déplacement de ces chevaux. Regardez celui-là. Pourquoi il est venu ici à gauche ? On sait pas. On sait pas. Bon, c'est pas trop important. De toute manière, quand il y a pas tellement de travail, c'est pas grave qu'il soit inactif. L'important, c'est que quand on a besoin d'eux, ils répondent présent. Et je pense que c'est le cas. Je crois que ces wagons, le fonctionnement des wagons est assez logique. Alors, les prix continuent d'augmenter. Et nous, on continue d'avoir du pétrole. C'est incroyable. C'est fou. Est-ce qu'on accélère un peu le temps ? Mais cette fois, on garde un oeil sur les prix. On garde un oeil sur les prix. C'est bien. Ça continue d'augmenter à droite, à gauche. Ça augmente, mais à droite, ça reste... Ça reste mieux. Ah, c'est en train de descendre à droite. On va les vendre à gauche. Le temps qu'ils arrivent, je pense que voilà. La tendance aura changé. Ah, cette fois, le pétrole est vidé. Alors, le dernier chariot, on le suit là. Est-ce qu'on va faire un petit ralenti ? Ils sont deux. Ils sont deux qui vont se déverser. Attention. Un, deux, voilà. Alors, on dit qu'il n'y a plus de pétrole, les amis. On dit qu'on a tout vendu. On est à 31 000. On a remboursé ce scanner de malheur. Non, je dis ce scanner de malheur, mais je pense que je suis un peu... Je suis peut-être un peu méchant avec ce scanner. Qui nous a quand même aidé. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'était rentable ou pas. Alors, on va retirer le bifond. Si on aura un petit bonus de 166 dollars, on ne crache pas dessus. Voilà, il fallait cliquer deux fois. Alors, il nous restait des sources ? Ah, terrible. Terrible, terrible. Alors, bonus pour rentrer en 6 000. Ah, c'est 1 000 le bonus. Ah oui, alors on a cette amende aussi. Ah, c'était moins cher. Alors, c'est quand même en fonction du nombre de pétrole qu'on déverse. Donc là, ça va. On a moins 1 000 d'amende. Bon, bon. En tout, on est à 30 000. On est revenu dans nos fonds à peu près. C'est-à-dire, en ayant le scanner maintenant. Mais ce scanner, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment ça va laisser 30 000 dollars. Ah là là. Je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Bon, alors où est-ce qu'on en est là ? Oui, alors on a la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Là, on est les rois du pétrole pour le moment. Ça se passe bien. Alors, pensez-vous que votre exploitation minière de pétrole peut s'améliorer ? Allez au conseil du maire et je vous aiderai pour juste une petite rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les amis, la signification de ce petit message du maire, nous l'apprendrons. Eh bien oui, la prochaine fois, on va arrêter ici cette vidéo. On s'en est bien tiré, franchement, je crois, malgré tout. Ce scanner, ma foi, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne transaction ou pas. En tout cas, on voit qu'on est le premier, toujours au niveau du nombre de dollars. Donc, ça va. Ça va. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye, bye.